Bienvenue à vous, merci de nous rejoindre pour un nouveau journal Afrique. Nous sommes ensemble pour 26 minutes, au sommaire de notre deuxième partie, l'invité musique. Ce soir, nous recevons le chanteur et guitariste Olivier Chimanga. Son nouvel album est intitulé Tolembi, traduction en Anamar. Un album patriotique selon ses propres termes, dans lequel il s'en prend directement au chef de l'état de son pays, la République démocratique du Congo. Il vient d'un pays qui symbolise le génie musical africain. Sa guitare et sa voix ont accompagné les plus grands sur le continent, mais aussi à l'international. Son nouvel opus est, selon ses propres termes, un album patriotique. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Chimanga. Bonsoir. Bonsoir. Pour votre nouvel album, Tolembi. Alors, Tolembi, en lingala, ça veut dire on est fatigué, on en a marre. On peut traduire ça comme ça. Vous êtes originaire de la RDC, la République démocratique du Congo. Vous avez fait cet album pour dénoncer le pouvoir en place. Oui, bien sûr. C'est un album, comment je peux dire, un album qui vient juste pour rappeler les atrocités qui se passent au pays. Un album rébelle, si je peux le dire. Parce qu'il faut avoir ce courage de le dire. Parce qu'il y en a marre. Trop, c'est trop. Et moi, en tant qu'artiste, je suis bel et bien dans mon rôle, dans le rôle d'un artiste, d'un pays, qui dénonce seulement le mal. Bon, alors, on va voir que vous n'avez vraiment pas peur de désigner les destinataires de votre message directement. On va tout de suite regarder le clip de cet album, « Quitter le pouvoir ». On regarde. On va tout de suite regarder le clip de cet album, « Quitter le pouvoir », « Quitter le pouvoir », « Quitter le pouvoir », « Quitter le pouvoir ». Président illégitime, président hors mandat. Bon, là, vous attaquez directement au président Kabila. C'est très rare chez les artistes congolais. Je peux même dire que ça ne s'est jamais vu de façon si directe. Ça fait des années que la RDC souffre. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire cet album aujourd'hui ? Ce qui m'a décidé, c'est, il faut savoir d'abord que j'ai commencé ce combat depuis 2003. Ça va faire aujourd'hui 15 ans que je suis dans ce combat. Ce qui m'a poussé à faire cela, c'est voir un pays aussi riche, un pays qui régorge de ressources, qui donne aujourd'hui la vie à plusieurs pays, à plusieurs pays. Mais le peuple de ce grand pays souffre. Le peuple de ce grand pays est pauvre. Les Congolais sont pauvres. Nous sommes pauvres chez nous. On est pauvres sur un sol qui est riche. Et la richesse du pays profite aux autres. Et raison pour laquelle je me dis, je suis un artiste de ce pays et je dois être vraiment dans mon rôle. Je ne peux pas rester silencieux. Et raison pour laquelle j'ai sorti le tout premier album Patriotique d'Olembi. Il y a 14 titres qui dénoncent vraiment les atrocités qui se passent au pays. Alors justement, vous parlez de votre rôle d'artiste. Et c'est vrai qu'il y a une tradition dans la chanson congolaise, des artistes qui parlent des travers de la société. Je pense à Lupou Massimaro, à Franco, bien sûr. Mais eux dénonçaient plutôt les travers de la société. Et personne ne s'est engagé à ce point politiquement. Comment finalement est-ce que c'est venu ? Quelle est la jeunesse de cet article ? Et puis est-ce que vous avez vraiment le sentiment que c'est votre rôle d'artiste que de dénoncer aussi, avec des termes parfois aussi proches de ceux de l'opposition ? Oui, en fait, je peux dire ceci. La politique n'est pas ma tasse de thé. Je ne fais pas de la politique. Mais ce qui m'a poussé à s'y intéresser, c'est de voir, de se poser cette question, de dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Les hommes politiques sont censés de gérer un pays, de donner une vie meilleure à cette population-là. Alors, je trouve qu'il y a un problème. Donc, c'est-à-dire que la politique n'a pas compris son vrai rôle par rapport à son peuple. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un contrat entre le peuple et la politique, et les hommes politiques. Ce contrat, c'est la Constitution. Quand la Constitution est bafouée, quand rien ne respectait, aujourd'hui, c'est la population qui vit maintenant dans la misère, c'est la population qui paye maintenant le pot cassé. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est de se poser cette question, que font les hommes politiques ? Est-ce qu'ils ont une vision par rapport à ce peuple ? Est-ce qu'ils ont un programme établi pour redresser le front courbé depuis longtemps ? Et c'est ça qui m'a poussé à s'y intéresser, peut-être, à leur interpeller. Mais est-ce que ce courage, peut-être en quelques mots, est-ce que ce courage de dénoncer ce qui se passe à Kinshasa, ça ne vient pas aussi du fait que vous vivez à Paris ? Vous ne vivez pas en député démocratique ? Non, non, ce n'est pas ça la raison. Vous savez, je vis ici à Paris, mais mon cœur bat au rythme de la RDC. Le Congo, c'est ma terre. Je suis né là-bas, j'ai de la famille, j'ai des amis, mais voir comment est-ce que ma famille vit, mes amis vivent là-bas, et je ne peux pas me taire. Être ici en Occident, ça me permet, parce que nous sommes dans un pays de droit, au Congo, tu ne peux pas parler comme ça. Au Congo, tu parles aujourd'hui, le matin, le soir, ils sont devant ta porte. Pour dire qu'il n'y a pas de démocratie au Congo. Même par rapport à mes potes artistes et musiciens, moi, je leur comprends quelque part, ils ne peuvent pas parler, parce qu'ils ont la dictature en face. Raison pour laquelle, moi, j'ai pris ce courage, parce qu'ici, je parle, nous sommes dans un pays de droit, et je dis haut et fort. C'est que moi, je pense, et il faut être en dehors du trou aussi, pour éveiller ceux qui sont dans le trou. Alors, on parle politique, on va aussi beaucoup parler musique. On va écouter la chanson qui vous a lancée. Vous assuriez le solo de guitare sur la chanson d'un des monstres sacrés de la rumba bruleuse. On regarde, on écoute. Olivier Chimanga, dans la bouche de Papa Uemba, sur sa chanson Pénitence Lingaille. C'est vraiment ce morceau qui vous a lancée. Et votre rencontre avec Papa Uemba, vous étiez encore très jeune. Vous aviez 9 ans, je crois. En tout cas, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Comment vous l'avez rencontré ? Racontez-nous un peu. Papa Uemba, je l'ai croisé. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui me fascine un peu, parce qu'en fait, on habitait Kandakanda, à Kinshasa, à Matongi. On était dans A16, Papa Uemba était dans A42. Et chaque fois qu'il passait l'âge du monde, il passait... Dans les mêmes rues. Voilà, même rues. Et moi, je le provoquais à chaque fois. Papa Uemba, qu'est-ce qu'il y a ? Tout ça. Et il me disait, mais... C'est tout cet enfant-là qui m'embête tout le temps, quoi. Mais le destin a décidé un jour qu'on se croise avec Papa, grâce à Papa Lutumba Simaro, qui m'a ramené ici en France, avec Banaoke, dont j'étais soliste. Et on se croisait. Et Papa Uemba, un jour, il finissait un album. Il restait une seule chanson pour boucler l'album. La chanson Pénitence. Il cherchait un guitariste. Et j'entends un coup de fil qui me sonne. Ouais, ouais, ouais. Bonjour, bonjour, c'est Papa, quoi. Il y a une chanson. Et moi, j'arrive. Il me laisse la chanson. Donc, venez, venez, viens. Je ne vais pas draper un peu la guitare. Et j'ai posé la question à Papa. Et l'argent, c'est comme... Il dit... Il faut traduire un peu. Viens seulement. Et l'avion, tu n'as même pas acheté l'avion, mais tu aimes trop l'argent, quoi. J'arrive au studio. Il me dit, la chanson est là, quoi. Exprime-toi, quoi. Il est avec mon papa, Adios Alemba, que je le salue. Et papa est parti. Et c'est en ce moment-là qu'il y a eu un esprit qui me dit, saisis l'occasion. Papa, il m'en est pas n'importe qui. Saisis l'occasion. Et joue. Et je me suis inspiré. C'était comme si on me soufflait le phrasé des guitares à l'oreille. J'ai joué. La chanson est sortie. C'est la chanson qui a vendu même l'album. C'était la seule chanson qui a vendu. Et c'est un des plus beaux solos de l'album angolaise. Et c'est parti comme ça. Et pour finir avec papa, j'ai fini avec lui, paix à son âme, sur la chanson Chacun pour soi. La toute dernière chanson de papa. Donc j'ai commencé. J'ai fait pas mal de tubes avec papa. Il m'a fait enchaîner des tournées. Il m'a mis dans Viva La Musique Internationale. On a tourné partout. Mais il me disait une chose. Je sens en toi quelque chose qui va exploser, quoi. Et tu vas aussi aider les autres aussi à s'épanouir, quoi. Mais reste toujours discipliné. Alors justement, ce sera ma dernière question parce qu'on arrive au terme de cet entretien. Vous avez évolué avec beaucoup d'artistes sur le continent, ailleurs. Je pense même aux Boys to Men. Les Américains, Charlotte Dipanda, Fatouma Tadiawara, Mori Kanté, enfin vraiment un nombre incalculable. Vous avez beaucoup reçu. Aujourd'hui, à votre tour, qu'est-ce que vous souhaitez donner aux jeunes qui entrent dans la musique ? Très, très bonne question. Très, très bonne question. Parce que moi, mon rôle, aujourd'hui, je me dis, hier, on m'a tendu la main. C'est à moi de le faire aussi aujourd'hui. J'ai juste un seul rêve, c'est de donner aussi la place à la nouvelle génération et leur montrer le chemin que les aînés m'ont montré aussi. Et je pense que c'est pour ça que nous pleurons que la politique du pays revient vraiment à sa place. Une vraie politique qui va nous aider, surtout nous qui avons beaucoup d'idées, beaucoup de choses à donner à ce pays, qu'on puisse travailler avec la jeunesse. Merci à vous, Olivier Chimanga, dont vous étiez donc là pour votre nouvel album, pour l'EMB, c'est la fin de ce journal. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page Facebook. Et en attendant, on se quitte avec un autre morceau de cet album intitulé « Ils sont tous complices ». Merci de votre fidélité. À demain. Sous-titrage ST' 501